C'est à une heure induit de la nuit que j'ai trouvé cette première info, j'étais en train de me casser littéralement la tête pour te trouver le meilleur de la région jusqu'au moment où je suis tombé sur la catégorie des articles les plus lus sur l'Union. Et là, l'article parfait, sous mes yeux, en première position, ce qui me permet aussi de te dire à toi, lecteur, que tu es un petit lassif. Oui, grivoix même, dirais-je. Oh, je te reconnais bien, là, puisque tu as lu, comme bien d'autres d'ailleurs, cet article qui s'appelait « Un rémois se masturbe sur son balcon ». Alors, le titre me paraît assez explicite, je pense qu'il n'y a pas besoin de détails. Mais l'auteur, comme souvent dans l'Union, qui a préféré rester anonyme, d'ailleurs, et on le comprend, s'est bien lâché dessus. Je sais pas, c'était vendredi, il était d'humeur assez guillerette, dernier article avant le week-end, j'y vais. Allez. Donc, je le cite, « Placé en garde à l'EU, cet homme de 46 ans agnait tout acte masturbatoire. Il avait bien le sexe à l'air, reconnaît-il, mais pour uriner ». Logique, tu vas me dire, hein, puisque tu ouvris, hein, sinon, tu en as partout dans le froc, tout ça fait le borner. Enfin bon, passons. Et de finir par « Sympa pour les voisins du dessous ». Alors, j'ai des petites news, ben encore de l'Union, d'ailleurs. Alors, 750 moustachus pour la troisième édition des Balkans à Reims. Politique, maintenant, on passe à autre chose, ça sera plus consensuel. Ça met tout le monde d'accord. Prise de position sur le glyphosate par Lise Manier, que vous devez tous connaître, bien évidemment. Je reprécise quand même, hein, c'est la députée maranaise, les constructifs, les républicains, UDI et indépendants. Droite, quoi. On va simplifier, droite. Pour sa première prise de parole au Palais Bourbon, elle évoque le fait qu'à aucun moment la nocivité du glyphosate pour la santé n'a été confirmée par les différentes agences de sécurité sanitaire. Et d'ajouter que ce n'est ni plus dangereux que le tabac, ni plus dangereux que l'alcool. Alors, je ne suis pas spécialiste de santé, hein, non, loin de là, même s'il m'arrive de regarder des petites rediffusions de Doctor House sur HD1, mais il me semble quand même, hein, comme ça, là, je réfléchis un petit peu, de prime abord, que personne ne fume ou ne boit à son insu, hein. Histoire de dissiper un petit peu cette odeur de tabac froid qui stagne, hein, on va parler parfum, puisque Jean-Philippe Vidal, comédien et metteur en scène qui a un attachement particulier à Reims, lance le troisième jus de sa collection, donc, qui arrive après l'eau des sacres et l'eau gothique, et qui s'appellera l'eau de Reims, qui sera présentée aussi depuis octobre au pavillon charlestique, voilà. Alors, moi qui suis un grand fan de la perfumerie de niche, je vous avoue que cette nouvelle me titille un petit peu, hein, et autant, tu vois, l'eau gothique, je vois à peu près la rendue possible, hein, ça sent l'ensemble d'église, le bain joint, les vieux bans bois un peu humides, la pierre, ouais, ça me fait voyager, tu vois, autant l'eau de Reims, après tout ce que je viens de vous dire, ça m'inquiète un petit peu, hein, bah là, comme ça, euh, glyphosate et urine, bon, non, pas trop, quoi. Et moustacheux, hein, bah oui, c'est-à-dire, les restes ne durent pas collés dans les poils, on voit très bien, hein. Non, j'ai du mal à me projeter, bon, j'imagine quand même qu'il aura pris d'autres sources d'inspiration, enfin, j'espère pour lui, hein, et pour le succès de son parfum, d'ailleurs. Donc bon, reste plus qu'à découvrir au mois d'octobre, ben, un petit peu comme ma prochaine, prochaine revue de presse, d'ailleurs, je crois. Ben, est-ce que celle-ci est finie, donc, euh, je rends la parole au studio, à la guinguette, et puis, euh, on se retrouve très vite, j'espère, en tout cas. Salut !